On va passer au témoin du dimanche avant d'avoir Jocelyne Wildenstein avec nous. C'est sa première télé en France, Jocelyne Wildenstein, la femme chat pour le moment. On va passer à un garçon que j'adore, c'est Tony Véret, l'ancien international de foot. Il a notamment joué au RC Lens, à l'Olympique Lyonnais, au S-Sébastia, sélectionné en équipe de France. C'est l'un des joueurs français les plus connus de la fin des années 90. Et c'est un joueur que j'adorais de fou et je suis très content de le rencontrer. Tony, je peux t'embrasser ? Merci d'être là. Franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Tony, j'étais fou de toi, Tony. C'est sûr que tu étais vraiment un de mes joueurs préférés, mais vraiment, de loin. J'adorais Tony. Je suis très content de te voir. En tout cas, t'es en forme, je te trouve bien. Il faut. Parce que des fois, j'ai toujours peur d'avoir le corps d'un ancien footballeur, parce que vous êtes très beaux. Et toi, t'as gardé le corps d'un footballeur. On essaie de s'entretenir et surtout d'avancer. Parce que ce n'est pas toujours facile, mais c'est comme ça. On ne va pas se plaindre. La dernière fois, j'entendais Raymond, dans une émission, dire qu'on n'a pas le droit. C'était là. Bien sûr. On n'a pas le droit d'être dans la dépression, même si des fois, c'est compliqué. Mais toi, c'est une histoire de fou, ton histoire. Et c'est vrai que t'es un... Moi, j'ai t'adoré en dehors du terrain et sur le terrain. Parce que voilà, j'aime bien ton caractère. Voilà, je te le dis. Je suis très content de te voir aujourd'hui. Vous avez commencé le foot à quel âge, Tony ? Moi, j'ai commencé assez tard pour un joueur. C'était à 9 ans, en Poussin. Oui, c'est à 9 ans, en Poussin. Très vite, on voit que t'es un craque ou pas ? Pas vraiment. En fait, ma caractéristique à moi, c'était la combativité. C'est ça. J'étais un combattant. D'ailleurs, dans le livre, il y a une photo où je suis tout petit. C'est un tournoi de Poussin. On joue contre l'Allemagne. C'était juste après Allemagne-France en 82. Le super match d'USL où on doit tous les jours être en finale. Exactement. Et je suis rempli de bouts, de la tête aux pieds. Et en fait, ce jour-là, c'est moi le héros du match. Alors que je n'ai pas marqué. Je suis défenseur. Au départ, c'était défenseur. À l'époque, j'étais arrière-droit. C'est ça. Et après, c'est devenu attaquant. Après, j'ai seriné mon entraîneur pour devenir attaquant. Et un jour, il en a eu marre. Il a dit, écoute, tu m'embêtes. Allez, va devant. Tu vas voir que c'est tellement dur. Et ce match-là, on gagne un zéro. C'est moi qui marque. Donc, comme quoi, la vie... Après, c'est parti. Moi, je suis un passionné. Moi, je viens du milieu amateur. Mon père s'occupait de... Pendant 20 ans, il a été entraîneur, président d'un club. On vivait tous les week-ends à travers le foot. On n'avait que ça pour nous. Donc, même les week-ends où il n'y avait pas de match, on se faisait chier. C'est ça. Excuse-moi de te le dire comme ça. Et en fait, moi, je baignais dans le foot. J'avais la chance d'aller m'entraîner avec mon club. Et j'avais cette bouée d'oxygène avec le club de mon père. Je m'entraînais avec des seniors alors que j'avais 10-11 ans. Et dans les vestiaires, c'était la camaraderie. C'était l'échange. Autant mon club, j'étais à l'Est-Nancy-Lorraine depuis Poussin. C'était... Il fallait être meilleur que l'autre. C'était la compétition. C'était ça. Alors qu'avec mon père, dans l'équipe de mon père, c'était l'amusement. Et donc, je n'ai jamais ressenti une pression de devenir ci, de devenir ça. Ça s'est fait tout seul. C'était que du plaisir. Ça s'est fait tout seul. Alors, vous avez joué... En 99, vous avez rejoint le club de Lyon. Et est-ce que c'est vrai que Lyon a refusé de vous échanger contre Cristiano Ronaldo ? Ça, c'est une histoire qu'on me répète souvent. Elle est anecdotique, mais elle est sympa. Parce que quand on sait ce qu'est devenu Ronaldo... En fait, l'entraîneur qui était au Sporting de Lisbonne à l'époque était un entraîneur que j'avais eu à l'Est-Nancy-Lorraine. Et moi, ça se passait plus ou moins bien avec Lyon. Donc, il m'appelle en me disant, écoute, est-ce que tu ne veux pas venir ? Par contre, nous, on n'a pas d'argent à donner au club. Et Lyon, il me restait un lendemain de contrat. Donc, eux, ils voulaient de l'argent, quoi. Et il me dit, par contre, on aimerait bien t'échanger contre deux joueurs. Et quand il m'a cité le nom de Ronaldo, moi, à l'époque, c'était Ronaldo, le Brésilien. Je lui dis en rigolant, on veut m'échanger contre Ronaldo ? En plus longtemps, bien sûr. Et en fait, c'était encore plus. Et en fait, c'était Cristiano Ronaldo. Cristiano qui deviendra, le dimanche joueur qu'il est devenu. Et donc, c'était marrant, quoi. Vous avez eu combien d'années de carrière ? J'ai eu à peu près une vingtaine d'années de carrière. Une vingtaine d'années de carrière. Équipe de France aussi. Oui, huit sélections. Exactement. Gilles, c'est ça, tu connais Tony. Absolument, huit sélections. Ben oui, c'est sa combativité. Icône de Lens aussi, Lens, champion de France. Avec dans le stade, les gens chantaient pour Tony. Ben oui, c'est toute une époque incroyable. Tony, c'est un rêve, quoi. C'est ta vie, c'est un... Moi, j'ai vécu... C'est pour ça que j'en reviens à ce que disait Raymond la dernière fois. Et bravo. Je veux dire, nous, on n'a pas le droit de se plaindre. Moi, je suis un privilégié. Moi, j'ai eu la chance de vivre un rêve toute ma vie. Donc moi, même si des fois, il y a des choses qui sont dures, et on en parlera certainement après, je suppose qu'on va revenir. Mais je veux dire, c'est pas grave. Je veux dire, moi, j'ai eu tellement d'années de plaisir, de bonheur à faire ce que je rêvais de faire tous les jours que je n'ai pas le droit de me plaindre aujourd'hui. Vous avez quel âge, Tony ? 51 ans. Il est magnifique. Attends, magnifique. J'ai caché derrière la veille. Non, non, t'es bien, là, t'es bien. Alors, bien sûr, vous avez gagné beaucoup d'argent, forcément. J'ai eu la chance de gagner beaucoup d'argent puisque c'était juste après la Coupe du Monde. Enfin, c'est là que les salaires ont explosé. C'est devenu même, aujourd'hui, c'est devenu quasiment indécent. Je veux dire, et c'est pour ça que je peux comprendre, certaines fois, moi, je suis un ancien footballeur, donc je ne critiquerai jamais mes coéquipiers ou mes collègues. Mais c'est vrai que des fois, quand on voit certains salaires, et j'en ai fait partie, donc je ne vais pas cracher dans la... Sans indiscrétion, à votre prime... 120 000 euros. Combien, 120 000 euros par mois ? 120 000 euros. En fait, quand je suis arrivé à Lyon... Franchement, c'est comme un influenceur. Vous étiez l'attaquant de vedette de Lens. C'est 35-42 par saison. Ah oui, je sais. C'est énorme, mais international. Un peu moins, t'es gentil, Raymond. Non, non, mais tu veux que je te dise, je t'en mets 45, c'est pour moi, c'est qu'il y a... À Nancy, à Lens, c'est ce que tu mettais par saison. Oui, en fait, comme j'ai toujours dit, si je devais refaire la même carrière que j'ai fait en gagnant le SMIG, je re-signe tout de suite. Plutôt que d'avoir un poste plus élevé, avec un salaire plus élevé, mais avec d'autres responsabilités, j'ai fait toute ma vie ce que j'adorais de faire. Tony, en 2011, professionnellement, ça semble un peu plus compliqué pour vous, comme vous nous le dites, en 2011. Vous retrouvez m'aider à une affaire de tentative d'assassinat. C'est vraiment une histoire de fou. Moi, quand j'ai entendu une histoire, je pensais à vous, forcément, Tony, parce que vous étiez une de mes idoles. Donc, forcément, je pense à vous. C'est en 2011, vous êtes avec l'un de vos frères, c'est ça ? C'est en boîte de nuit ? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans mon lit à 3h du matin. Ah, d'accord. Aujourd'hui, les gens retiennent ce qu'ils ont entendu. La première fois, vous parliez d'Harry Roselma, c'est que je suis passé à une heure de grande audience sur une chaîne très populaire, enfin, moins que vous, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, voilà, on a dit des choses qui n'étaient pas vraies. C'est quoi l'histoire ? Parce que c'est l'histoire, il est folle. C'est simple. Il est incroyable. Je suis dans mon lit à 3h du matin, je reçois un coup de fil et mon petit frère paniqué qui me dit « je me suis fait rouer de coups ». Voilà, enfin, il le dit pas aussi calmement que moi. Et en fait, vous sortez de votre lit, vous êtes complètement paniqué. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il me dit « je suis dans une boîte de nuit sur le parking. Et le parking de cette boîte de nuit est à 900 mètres de chez moi, à 900 mètres à vol d'oiseau. Donc, qu'est-ce que je fais ? » Je prends ma voiture et je fonce. Sauf que ça ne se passera pas aussi bien que je l'aurais voulu. Je l'ai dit. C'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec votre frère ? En fait, mes frères se sont... Allez-y. Il y a deux des frères... Les Virelles, c'est une fratrie très soudée. Il y a deux des frères qui se sont en boîte de nuit. Vous êtes combien de frères ? Six frères et une sœur. On va oublier la sœur. D'accord. Donc, il y a deux jeunes frères qui se sont en boîte de nuit et apparemment, parce que les versions sont différentes, mais ça se passe mal avec trois vigiles qui les frappent. Donc, ils se retrouvent sur le parking. Il les massacre. Il les massacre, voilà. Ils se sont fait... Vraiment massacre. Surtout un de mes petits frères. Non, vraiment, oui. Quand vous arrivez, vous le voyez en son. Oui, en fait. Termine, Gilles, mais... Vas-y, Vanille. Donc, à ce moment-là, ils sont sur le parking. Ils appellent d'autres frères qui arrivent. Et là, il y a, sur le parking, altercation, coup de feu. Et ça va être, notamment, Tony Virelles, qui va être jugé responsable de ces coups de feu et qui va être effectivement mis en examen pour tentative d'assassinat avec ses frères, incarcéré en prison à Metz. Et à ce moment-là, on est le 25 octobre 2011, ils risquent la perpétuité. Exactement. Voilà, je sais. Donc, l'affaire... Vous êtes condamné à 50 prisons, dont trois en ferme. Non, parce qu'on a fait appel. Oui, c'est ça. Justement au départ. Au départ, voilà. Quand on passe... Enfin, ça nous tombe dessus. Je veux dire, le procès s'était relativement bien passé. Je veux dire, on avait quand même démontré, mes avocats... Est-ce qu'il y a eu des blessés ? Oui, il y a eu trois blessés. Il y a eu trois blessés. Il y a eu trois blessés. C'est ça. C'est ça. Oui, oui. Vraiment, c'était une affaire d'importance majeure. Mais bien sûr. Elle a été annoncée, comme le dit Gilles, je veux dire, à un moment donné, tu es en prison, tu es incarcéré et tu entends à la télé, Tony Verrell et ses frères risquent la perpétuité. Donc, à un moment donné, tu te dis... Parce que moi, le jour où je suis rentré en prison, je me suis dit, je me rappellerai toujours de ce moment-là, tu rencontres le responsable de l'étage et il te dit, bon, vous avez dix jours à faire au quartier arrivant, après, vous irez dans le grand quartier, tout ça. Mais dans ma tête, j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu me parles de dix jours ? Dans trois jours, je suis dehors, moi. Quand vous êtes sûr d'être innocent, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde que vous allez rester. Et donc, à un moment donné, quand vous rentrez dans l'engrenage, c'est là que vous vous dites, finalement, ce n'est pas ça, quoi. Vous discutez avec d'autres parce qu'au départ, je n'avais pas envie de discuter. Je ne sais pas avec qui je discute. Est-ce que c'est... Tu étais avec quelqu'un dans la cellule ? J'étais avec quelqu'un dans la cellule, mais bon, je ne parlais pas beaucoup. Je sortais. Quand j'allais en promenade, je courais pour justement m'évader un petit peu. Et puis après, à un moment donné, on commence à se dire, ça ne va pas être aussi rapide que je pense. Il va falloir vraiment... Vous êtes resté combien de temps au prison ? Cinq mois. Cinq mois, d'accord. Cinq mois. Comment vous le vivez ? C'est énorme. Quand on n'a pas le choix, on le vit. On le disait tout à l'heure, c'est exactement la même chose que disait Raymond. On est là, on vit les choses. On est obligé d'être fort, d'ailleurs. Les seules choses qu'on a pu me dire, les bons conseils qu'on a pu me donner en prison, c'est surtout quand tu vas par le Loire, ne montre pas. Ne montre pas. Même si tu peux avoir des moments où tu n'es pas bien, tu essaies de ne pas le montrer à personne, encore moins en prison, mais surtout pas à ta famille. Et ce qui fait le plus mal, moi, ce qui m'a vraiment détruit, c'est les dommages collatéraux. Mon papa, qui est parti aujourd'hui et qui n'a pas pu voir son enfant se faire juger, ses enfants. Et donc ça, c'est terrible. C'est terrible parce que, finalement, la justice, c'est ce qu'elle est, je la respecte. Je suis un enfant de la France, j'ai eu la chance de porter le maillot, je respecterai jusqu'au bout les décisions, mais il y a eu une erreur judiciaire. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des coups de feu ce jour-là. Mais qui avait des coups de feu ? Mais je ne sais pas. Moi, j'étais sur le parking. On a entendu les coups de feu, donc on ne les a jamais niés. En fait... Mais ça ne venait pas de vous, les coups de feu, parce qu'au départ, c'était pas... Bien sûr, Tony, vous ou vos frères ou tout le monde, vous étiez armés. Non, 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 justement. Vous ne voulez pas admettre ça ? Non, mais ce n'est pas que je ne veux pas. Aujourd'hui, Gilles, si tu as fait ton travail, je peux même te donner la procédure au complet. J'aurai le droit aujourd'hui. Tu verras. Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas de... Les vidéosurveillances, la caméra de vidéosurveillance qui aurait pu nous innocenter. Les tamponnages qu'on ne nous a pas faits. Je veux dire, c'est tous des éléments, quand même, qui sont choquants aujourd'hui. Je veux dire, je ne suis pas là pour polémiquer sur la justice. Bien au contraire, je la respecte aujourd'hui. Mais à un moment donné, quand tu es là, on t'accuse d'avoir tiré des coups de feu. Ok, je veux bien. Si j'avais tiré des coups de feu, je ne serais pas en train de vous dire que je suis innocent. Je serais en train de vous dire que je l'ai fait, mais pour ces raisons-là. D'ailleurs, si j'avais su le traitement que mes petits frères ont eu en prison, je ne vous dis pas que la colère ne serait pas montée en moi. Mais je n'avais aucune raison d'être en colère quand je suis allé sur le parking. Je ne savais même pas ce qui s'est passé. Pourquoi j'aurais pris une arme ? Je suis quand même entre guillemets un peu connu. Je veux dire, je vais me présenter sur un parking de boîte de nuit à visage découvert comme ça et je vais faire le cow-boy. Non, ce n'est pas possible. Les gens qui me connaissent et les gens, je veux dire, ils se disent que ce n'est pas possible. La vidéosurveillance, Cyril, qui disparaît. Est-ce que c'est Tony Verrell et ses frères qui ont pu prendre la caméra, enfin la vidéo sur surveillance, prendre la cassette et la changer ? Vous savez ce qu'il y avait sur les bandes ? Ça s'est soldé comment ? Alors ça s'est soldé. Ça vient de se solder là parce qu'il y a eu un jugement en appel qui a réduit la peine. Bien sûr. 18 mois de prison et vous vous êtes pourvu en cassation et là, vous avez perdu en cassation. Mais en appel, c'est 18 mois aménageables, interdiction de port d'armes pendant 5 ans et 18 mois aménageables, ça veut dire que il n'y a pas de prison. Mais la justice a considéré que la responsabilité était amoindrie mais ne vous a pas quand même donné quittus de l'ensemble. Non, c'est pour ça que je ne critiquerai pas aujourd'hui la justice mais elle n'a pas été au bout des choses. C'était soit j'étais coupable ou soit j'étais innocent. À un moment donné, si vous regardez le verdict, j'ai croisé, tous les gens que je crois aujourd'hui dans la rue me disent Anthony, tu as gagné ton procès. Tu ne retournes pas en prison, tu as gagné ton procès. Non, pour moi, je n'ai pas gagné. Je ne suis pas innocent. On ne m'a pas innocenté. Mais aux yeux des gens, les gens m'ont dit mais si tu avais fait ce pour quoi on t'accuse, ce n'est pas 18 mois de prison que tu prends. C'est 10 ans, 20 ans. Donc à un moment donné, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas dire non, non, mais je... Non. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, je clame vraiment d'innocence. Mais c'est comme ça. Je respecte les institutions. Je suis français. J'ai été fier de porter ce maillot. La seule chose qui me fait mal, c'est qu'en fait, moi, à la limite, c'est normal. J'ai eu cette notoriété. Cette notoriété m'a apporté comme à tous des avantages. On le sait. Ça fait plaisir d'être connu, de faire des autographes. Mais c'est mes frères. Mes frères qui ont souffert pour rien. Mon petit frère, on en parlait, mon petit frère de 20 ans, il serine son grand frère qui a 10 ans de plus que lui pour aller fêter ses 20 ans qui sont allés à 3-4 jours près. Il va en boîte de nuit. Il se retrouve. Il boit un verre. Il voit son grand frère se faire frapper par un vigile. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va porter main forte. Il va secourir son frère. Et oui, on a dit au procès, il l'a poussé. Non, il lui a mis un coup de poing. Peut-être. Mais ce que je veux dire par là, après ça, en voulant défendre son frère, il se fait massacrer. Je veux dire, quand j'ai entendu au procès 15-20 témoins expliquer la scène de mon petit frère qui est coincé dans un angle parce qu'à un moment donné, il se sauve. Parce que quand il est venu frapper le vigile pour aider son grand frère, bien sûr, toute la boîte s'est mise contre eux parce qu'il y a beaucoup de copains des vigiles, tout ça. Et je ne critique pas les vigiles parce que mon père a été vigile à son époque et ce n'était pas le même vigile. mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'arrivée, il s'est retrouvé dans un coin en train de dire arrêtez, arrêtez. Et là, ils l'ont roué de coups avec des gants coquets, avec des chaussures de sécurité. Il était en position fétale. Il s'est fait massacrer. Et ce pauvre jeune, il se retrouve en prison. Il n'a rien demandé à personne. Il se retrouve en prison. Il a le même traitement qu'à la limite, moi qui suis populaire. Moi, à la limite, qu'on me descende dans les médias, c'est le jeu. C'est normal. Mais lui, je veux dire, aujourd'hui, il n'a même pas commencé sa vie. Il a 30 ans. Et c'est ça qui me fait le plus mal. C'est la souffrance des gens autour. Mon père, il est parti. Mon père était protecteur. Mon père, il aurait voulu, vous vous rendez compte que dans cette affaire, à un moment donné, on a même dit que c'était le père de Tony Vérel, la cinquième personne. Parce que les vigiles, on dit qu'on était cinq. Depuis le début, ils disent qu'on est cinq. Et on est quatre dans le box des accusés. Si on avait voulu se défendre et dire, nous, on est innocents, on aurait dit comme les vigiles. Mais bien sûr qu'il y avait cinq personnes. Ils disent qu'il y avait un tireur embusqué. Mais bien sûr. Mais on n'a jamais voulu mentir. Je ne vais pas inventer une personne que je n'ai pas vue, moi. J'ai entendu des coups de feu. Quand on est arrivé sur le parking, on s'est fait gazer. Dès le départ, on s'est fait gazer. Ils n'ont pas cherché à discuter. Je veux dire, à un moment donné, ils disent qu'ils nous ont vu arriver depuis la vidéo, surveillance, la boîte fermée, ils disent qu'ils sont sortis avec des lacrymos. Alors qu'ils nous ont vu soi-disant arriver avec des armes. Vous, vous sortez d'une boîte de nuit qui est fermée, il n'y a personne à défendre dehors. Et vous sortez avec des bombes lacrymogènes contre des gens avec des armes. Non mais, c'est pour ça que je ne suis pas là pour dire que je suis innocent et que je suis un bon garçon. On a tous nos côtés sombres. Mais je veux dire, je n'ai jamais tiré sur personne et ça, voilà, je le dis et je le redirai jusqu'à la fin de ma vie. Maintenant, j'accepte les choses. Je suis comme ça. Merci, Tony Vérel, vraiment, et merci d'être avec nous. Balle au centre, c'est le livre de Tony Vérel et merci pour votre franchise. Merci, 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 merci pour ce moment. Merci pour ce moment, Tony Vérel. On va se retrouver dans un instant avec Jocelyne Wittgenstein.